Depuis le début de 2024, les dynamiques de collecte chez les différents fournisseurs du marché mondial de produits laitiers continuent de diverger. Deux exemples pour l'illustrer, opposés, le premier c'est l'Argentine qui voit sa collecte diminuer depuis le milieu de l'année 2023 de façon assez drastique. En février dernier, corrigée des effets anébisextiles, la collecte a de nouveau diminué de 18%. Plusieurs raisons à cela et deux principales. La première, c'est la météo humide et chaude qui continue d'affecter les niveaux de rendement laitier dans les exploitations argentines. Et la deuxième explication, c'est l'élection depuis la fin de 2023 de Ravier Mileil qui a très nettement fait changer le contexte politico-économique en Argentine avec une dévaluation assez forte du peso et une politique de dérégulation qui pèse sur les marges des éleveurs. A l'opposé, et c'est mon deuxième exemple, la collecte australienne qui, elle, ne cesse de progresser maintenant depuis dix mois. En février dernier, toujours corrigé des effets anébisextiles, la collecte laitière en Australie progressait en février dernier de 5%. Deux raisons à cela, des prix incitatifs qui poussent les éleveurs à produire et une météo plus clémente que celle anticipée avant la campagne laitière et par rapport aux années précédentes. Enfin, depuis le début de l'année, la demande internationale en produits laitiers semble se raffermir. En cumul sur les deux premiers mois de 2024, les cinq principaux exportateurs mondiaux ont vu leurs envois progresser de l'ordre de plus de 13%. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter la dernière édition du mois d'avril de Tendances lait et viande, mais aussi à vous inscrire à la conférence sur les marchés mondiaux qui aura lieu le 11 juin prochain.